Prions ensemble, Père au nom de Jésus, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour le voyage que tu as accordé à chacun de nous. Merci de nous avoir gardé en bonne santé afin de nous concentrer sur l'enseignement de la parole de Dieu ce soir. Nous prions que la bénédiction de la parole soit sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Ouvre nos yeux pour voir notre état spirituel et ouvre nos yeux pour voir ta grâce. Et la provision au calvaire que tu accomplisses tous les besoins de nos vies, tant spirituellement, physiquement et de toute manière au nom de Jésus-Christ. Garde-nous en éveil comme on étudie ce soir. Et que les avantages de lire et d'étudier la parole soient visibles, évidents et connus dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vous accueille à l'étude de ce soir. Nous continuons avec notre série dans la première épître de Jean. Et nous allons voir chapitre 2 du verset 3. La première épître de Jean. Ouvrez la Bible avec moi. Nous lisons du chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui rêve son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Verset 11. Mais celui qui rêve son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ce sont les versets de notre étude d'aujourd'hui. Le titre de cette étude est la certitude d'une expérience indispensable du salut. Comme on voit, premier Jean, cela nous parle de la vie éternelle, du fait de connaître le Seigneur, d'aimer le Seigneur, suivre le Seigneur, marcher dans la lumière. L'apôtre Jean avait vraiment le souci de la profession de plusieurs personnes parce qu'il a fait la recherche et là, vu que plusieurs professent être sauvés, ils professent avoir la vie éternelle, d'avoir connu le Seigneur, de suivre le Seigneur. Leur proclamation, leur profession est superficielle et leur profession ne peut être vérifiée par la vie qu'ils mènent. Ils professent connaître Dieu, ils professent croire au Seigneur, ils professent demeurer en crête. Pourtant, ils ne sont pas véritables et fiables. Leur profession n'est pas soutenue par leur style de vie. Ils n'étaient pas une nouvelle créature. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. C'était comme ça au temps du Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile et au temps des apôtres. C'était toujours comme ça. Il y a plusieurs personnes qui professent avoir la foi, la religion, qui avaient la profession de suivre le Seigneur. Ils professent d'avoir connu Christ, ils professent d'être sauvés. Néanmoins, ils ne peuvent pas prouver cela par la vie qu'ils mènent. C'est ce qu'on voit ici. Jean continue de dire que si quelqu'un dit qu'il connaît le Seigneur, si quelqu'un dit qu'il est dans la lumière et qu'il marche dans la ténèbre, la personne est menteure et se trompe. Chapitre 1, verset 5 Chapitre 1, verset 5 La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point à lui de ténèbre. Et que nous sommes les deux nouveaux, nous avons le salut, nous avons la vie éternelle et l'apôtre dit Mais ta vie ne reflète pas, ta vie ne montre pas, ta vie ne prouve pas. Chapitre 2, verset 4 Celui qui dit que je l'ai connu et qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Il souligne la même chose, la profession, la vie qui suit cela, qui soutient cela. Verset 9 Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans la ténèbre. Il continue de dire, celui qui dit, celui qui dit, je donne le témoignage, j'ai la profession, je connais le Seigneur, je sais ce qu'est la vie éternelle. Mais prouve cela par la vie que tu mènes. Verset 11 Mais celui qui reste son frère est dans la ténèbre. Il marche dans la ténèbre et il ne sait où il va. Parce que la ténèbre a aveuglé ses yeux. Comme je l'ai déjà dit, ceci n'est pas une nouvelle chose pour les gens qui lisent la Bible, pour ceux qui connaissent la Bible. Il y a toujours des gens qui disent, oui nous connaissons le Seigneur, oui nous suivons le Seigneur, oui nous sommes justes, alors que la vie qu'ils mènent ne prouve pas cela. En deuxième roi 17 Deuxième roi 17 Le même type de personnes, nous connaissons le Seigneur, nous suivons le Seigneur, nous sommes en route vers le ciel, nous avons la vie éternelle, nous sommes en relation avec le Seigneur. Mais leur vie contrarie ce qu'ils professent. En deuxième roi 17 Verset 33 Ainsi ils craignaient l'éternel et servaient en même temps leur Dieu. On peut voir, la première ligne a dit qu'ils craignaient le Seigneur. Si vous vous êtes arrêté là-bas, vous allez dire qu'ils sont des croyants, que ce sont des gens qui suivaient le Seigneur. Mais il dit qu'ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations, d'où ils, ou D'où on les avait transportés. Quatre Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. Et la conclusion est qu'ils craignent Dieu. Mais ils suivaient encore aujourd'hui leur premier usage, leur pratique idolâtre. Et la conclusion est qu'ils ne craignent pas Dieu. Esaïe 29 On voit qu'au temps des rois, c'était comme ça. Au temps des prophètes, c'était comme ça. Des gens professaient connaître le Seigneur, qu'ils aimaient le Seigneur, qu'ils croyaient au Seigneur, qu'ils souvaient le Seigneur, qu'ils étaient juifs, juts. Ils étaient dans le royaume de Dieu. Mais leur vie contrarie ce qu'ils disaient. Esaïe 29 Verset 13 Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Enseigné par la tradition des hommes, par les pratiques des hommes, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple, par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Verset 15 Malheur à ceux qui cachent leur dessein, pour les dérober à l'éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voient et qui nous connaissent. Alors on peut dire que ces gens avaient la même profession. Oui, nous connaissons le Seigneur, nous suivons le Seigneur. Mais, ils ne suivaient pas réellement la volonté du Seigneur. Ils n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Ils ne pouvaient pas prouver par la vie qu'ils menaient de façon expérimentale. Ézéchiel 33 Ici, le Seigneur parlait à Ézéchiel, que les gens venaient et demandaient, nous voulons connaître le Seigneur, nous voulons connaître la volonté du Seigneur. Il ne faut pas prendre cela pour quelque chose d'authentique. Il ne faut pas prendre cela comme ils étaient séries et dépendables. Ils l'écoutaient, mais ne vont pas obéir. Et le professeur ne peut pas suivre leur vie. Il ne démontre pas que réellement, ils suivaient le Seigneur. En Ézéchiel 33, verset 31 Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils vont se montrer comme ils sont obéissants, comme ils sont mon peuple, comme ils sont sauvés, sanctifiés, saints. Ils agissent comme s'ils vont au ciel, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la culpédité. Encore, on voit ici qu'il y a des gens qui professent connaître le Seigneur, mais en réalité, ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Leur vie ne montre pas. On voit ceci afin que vous voyez le souci de gens, le bien-aimé, ce qu'il y a dans le cœur, que les gens qui disent que nous connaissons le Seigneur, on suit le Seigneur, alors que leur vie, contraire et tout. Il y a des gens, il y a de pareils gens aujourd'hui. Examinez votre vie. Vous allez voir que votre profession est très, très retentissante. Je connais le Seigneur, je l'ai connu en telle année, en 2002, je l'ai connu en 1900, mais votre vie, contraire le témoignage que vous donnez, le Seigneur veut que nous soutenions notre témoignage avec notre vie. Oui, autant de gens, on voit le autant du Seigneur, comment les gens ont réagi vis-à-vis de la parole du Seigneur, et aux prodiges et aux signes que le Seigneur a fait, et les miracles qu'il a fait à l'époque. Vous allez croire que ce sont de vrais croyants, mais Jésus a dit non, il n'était pas en Jean 2, en Jean chapitre 2, en Jean 2, en Jean 2, verset 23. « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. » N'est-ce pas ce qu'on fait ? « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. J'ai levé ma main. Oui, je crois, je suis le Seigneur. Je suis baptisé d'homme. Crois au Seigneur, oui, je crois. » Oui, est-ce que cela veut dire que tout le monde qui dit que « Je crois, je crois, va au ciel. » Vous regardez la dernière partie. « Plusieurs croirent en son nom, voyant les miracles qu'ils faisaient. » Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il connaît le cœur des gens, l'esprit des gens. Il connaissait l'imagination de ces gens. Il connaissait leur vie secret. Alors c'est pourquoi ils ne pouvaient pas se fier à eux. Ils ne pouvaient pas se livrer à eux parce qu'ils connaissaient, savaient tous les hommes. Leur témoignage était superficiel. Leur profession était superficiel. Ce n'était pas réel. Ils n'avaient pas la vraie expérience, le vrai salut avec le Seigneur. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui fréquentent des églises évangéliques, pentecostistes, plusieurs églises même à la vie profonde. Alors que, tandis que leur fille est totalement déçue, dessous et la parole n'agisse pas en eux. En Jean chapitre 6, verset 24, Jean 6, verset 24, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ses bacs et allèrent à Capenahum à la recherche de Jésus. Comment ces gens-là, ils voudraient connaître la voie du ciel? Ne sont-ils pas des gens qui voudraient marcher sur la voie du ciel? Pas réellement. Le Seigneur va vous le dire maintenant, verset 25. Il l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, enseignant, maître, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez? Non, parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ils s'intéressaient à la bénédiction physique, au pain et au beurre, au miracle qui va pouvoir, à leurs besoins, le changement de vie, la transformation, la conversion de leur âme, le salut qui va faire de eux la nouvelle naissance et aller au ciel. Ils ne s'intéressaient pas à ces choses. Il y a plusieurs personnes encore aujourd'hui comme ça, ils vont à des conférences, à des conventions, à des retraites, à visiter cette église. Ils viennent à nos programmes, au programme de week-end. Oui, je veux avoir ceci, j'aurai ceci, mais et la repentance, et le salut, et la nouvelle expérience, et le fait de se préparer pour le ciel, et de se préparer pour l'éternité, ils ne s'intéressent pas à ces choses. Voici ce que Jésus dit, en verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le fil de l'homme vous donnera, car c'est lui, que le Père, que Dieu a marqué de son son. Allez, commencez à se poser la question, qu'allons-nous faire ? Dis-le-nous maintenant, le standard de la parole de Dieu, dis-nous ce que tu veux que nous fassions, afin que nous te suivions, et que cela soit authentique, et que notre profession soutienne notre pratique, et nous pouvons cela par notre style de vie, et que nous pouvons cela par l'expérience. Jésus commençait à leur parler, l'exigence du royaume, pourquoi ils doivent croire, et se déjourner de quelque chose, pour se tourner vers Dieu. Et à plusieurs de ses disciples, voyons verset 60, et c'est que nous te cherchons, et nous sommes venus ici, nous t'avons découvert ici, quand est-ce que es-tu venu ici ? Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter ? La repentance, cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Délaisser la religion pour venir à Christ le rédempteur ? Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Croire au Seigneur Jésus-Christ, et le recevoir dans toute sa totalité, cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Se déjourner de toutes tes iniquités, de toutes tes péchés, de toutes tes intangrétions, toutes les choses auxquelles tu t'habitues, ce qui est du diable, ce qui est de la dépravation, ce qui est de l'ancienne vie, s'en déjourner pour venir au Seigneur, et venir dans la nouvelle vie, qui va vous préparer pour le ciel, à travers la grâce de Dieu. Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Alors, on va voir que Jésus va changer le standard, jamais il ne peut le faire, il n'a qu'une seule voie qui conduit au ciel, il ne peut pas changer le standard, parce que c'est la voie étroite, qui conduit à la vie éternelle. C'est ce que beaucoup de personnes, espèrent que, qu'on fait aujourd'hui, après avoir prêché la parole, voici la voie de Jésus, ils vont commencer à se parler, j'ai entendu ceci auparavant, je crois qu'il va changer ceci, je crois qu'on va diminuer le standard, qu'on doit modifier la parole de Dieu, et rendre cela difficile pour nous, pour être dans l'église. On peut le rendre facile pour toi, d'être dans l'église, mais tu n'iras pas au ciel. Aller au ciel est plus important, que de rester dans l'église. Il y a des gens qui m'ont dit que, le partenariat ne se rappelle pas, plusieurs années, 20 années, 30 ans, aller la prêcher comme ça, et il y a des gens, qui avaient quitté, et cela s'est passé, dans le ministère du Seigneur Jésus Christ, et Jésus maintenant, s'adressait aux autres, disant que, vous aussi allez vous quitter, parce que le standard ne changera pas, la voie à la vie éternelle, ne va pas changer, la voie à la vie éternelle, ne va pas changer, la voie du salut, la sainteté sans laquelle personne ne verra, le Seigneur ne va pas changer, donc Jésus a dit, vous aussi allez vous en aller, voir ceci, en verset 67, Jésus donc dit aux Jews, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous, tu as les paroles, de la vie éternelle, nous allons rester avec la parole, nous allons demeurer, jusqu'à ce que nous allions au ciel, au nom de Jésus-Christ, en titre 1, en titre 1, je vous montre, de par la Bible, l'ancien, le Nouveau Testament, des rois, des prophètes, et de l'évangile, des épites aussi, que c'est toujours comme ça, il y a déjà qui professent, connaître le Seigneur, mais leur vie, contrarie la parole, vous allez examiner votre vie, êtes-vous comme ça, professant, connaître le Seigneur, vous écoutez la parole, à maintes reprises, vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas entendu parler, de salut, si vous venez ici depuis longtemps, vous attendez parler, de la sanctification, de la sainteté, alors peut-être, vous donnez le témoignage, gloire à Dieu, je suis sauvé, gloire à Dieu, je suis sanctifié, gloire à Dieu, j'aime le Seigneur, gloire à Dieu, voici mon église, j'accepte la parole, il ne faut pas beaucoup parler, voyons ta vie, que ta vie nous raconte l'histoire, que ton style de vie nous raconte l'histoire, que ton comportement nous dit l'histoire, beaucoup de professions, mais pas de preuves de cette profession, en titre, chapitre 1, verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs oeuvres, dans leur comportement, ils le renient, en actes, ils le renient, dans leurs relations, ils le renient, dans leur caractère, ils le renient, dans leur conduite, ils le renient, ils professent de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs oeuvres, étant abominable, imaginez cela, des gens qui vont à l'église, abominable, rebelle, et incapable d'aucune bonne oeuvre, c'est pourquoi, Jean le bien-aimé, veut, que tout le monde, s'assure, d'avoir, l'espérance définie du salut, parce que, sans une espérance définie du salut, toute une profession, de connaître Dieu, de croire en Christ, d'aimer Christ, de suivre Christ, toute une profession, d'adorer, de servir, d'honorer Dieu, sera, sans valeur, alors, il y aura, un état, irréversible, d'état de souffrance, en éternité, pour de telles personnes, c'est pourquoi, l'apôtre veut, que tout le monde, sache, et s'assure, que, nous sommes réellement, sauvés, et que nous avons la vie éternelle, est-ce que vous savez, sans nul doute, que vous avez sauvés, examiner cela, revenons, à 1er Jean, 1er Jean 2, 1er Jean 2, verset 3, vous allez voir, combien de fois, Jean, alors, mentionne, en plein le mot, savoir, savoir, connaître, vous devez savoir, est-ce que vous êtes réellement, dans la foi, dans le Seigneur, ou en route vers le ciel, 1er Jean 2, verset 3, verset 3, par là, nous savons, que nous l'avons connu, si nous gardons ce commandement, par là, nous savons, que nous l'avons connu, que voici, la marque, la caractéristique, la manifestation, si tu dis que, je connais le Seigneur, si nous gardons ce commandement, par là, nous savons, que nous l'avons connu, verset 5, mais celui qui garde, sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement, parfait en lui, par là, nous savons, voyez le mot encore, par là, nous savons, que nous sommes, en lui, voilà, verset 29, chapitre 29, verset 29, plutôt, si vous savez, qu'il est juste, reconnaissez, que quiconque pratique, la justice, est né de lui, voit encore, le mot, savoir, il veut être sûr, il veut que vous soyez, sûr, que, il ne faut pas prendre cela, à la légère, que je crois que, pas, je crois que, non, vous devez savoir, pas, je crois, vous devez savoir, oui, est-ce que vous savez, sans doute, que réellement, vous êtes un vrai enfant de Dieu, que, si vous savez, qu'il est juste, reconnaissez, que quiconque pratique, la justice, est né, de, lui, voyons, chapitre 3, verset 14, chapitre 3, 14, nous savons, voici encore le mot, nous savons, que nous sommes, passés de la mort, à la vie, parce que, nous aimons les frères, que je peux vous donner, la raison pour laquelle, nous savons, pas parce que, j'ai vu Christ, faire des miracles, pas dire, que je suis guéri, que j'ai vu Jésus multiplier les pains, et je fais partie de ceux qui mangent, cela, je l'avais changé, l'eau en vin, c'était un temps méveilleux, non, la raison pour laquelle, nous savons que nous avons la vie éternelle, la raison pour laquelle, nous sommes, oh Seigneur, c'est que, nous savons que nous sommes passés, de la mort, à la vie, parce que, voici la raison, parce que, nous aimons les frères, celui qui n'aime pas, demeure, dans la mort, tu peux crier, avoir le salut, tu peux crier, avoir la sanctification, tu peux crier, d'être, à la montagne, de transfiguration, je suis ceci, juste là, si tu n'aimes pas les frères, tu demeures, dans la mort, verset 24, verset 24, celui qui garde, ses commandements, demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons, qui demeure en nous, vous, vous gardez son commandement, vous avez la grâce, la force, la puissance, le désir, vous avez l'intérêt, la volonté, de garder, les commandements de Dieu, à tout moment, son désir, c'est que, je veux garder son commandement, j'aime ses commandements, je dois, marcher dans la voie, de ses commandements, c'est ainsi, que nous savons, que tu es un vrai, enfant de Dieu, tout ce qui est, moi, de cela, est une illusion, personnelle, chapitre 4, verset 6, nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît, Dieu nous écoute, nous sommes de Dieu, nous sommes apôtres, nous sommes de Dieu, il nous a donné la parole, du salut, il nous a donné la parole, de sainteté, il nous a donné la parole, de vérité, il nous a donné son esprit, de vérité, nous savons, que quiconque connaît, Dieu nous écoute, il veut venir, nous écouter, parce que, Jésus a dit, que celui qui vous écoute, m'écoute, celui qui ne vous écoute pas, ne m'écoute pas, ne me connaît pas, même celui qui ne vous accepte pas, ne m'accepte pas, et j'ai dit, que nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu, nous écoute, et que vous avez écouté, la parole de Dieu, ou bien, vous vous moquez de la parole de Dieu, vous ridiculisez la parole de Dieu, vous jetez la parole de Dieu, que je ne m'intéresse pas à cela, tout ce qui fait mon intérêt, c'est l'absence, je sens le miracle, donc cela veut dire, que tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu, nous nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu, nous écoute, verset 7, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime, est né de Dieu, et connaît Dieu, et connaît Dieu, vous voyez comment, ils répètent, savoir connaître, savoir connaître, on peut, vous pouvez le dire, dans votre vie, par la vie pratique, que vous menez, que vous le connaissez, verset 8, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, alors il y a l'animosité là-bas, l'amertume là-bas, la haine là-bas, les luttes là-bas, les conflits là-bas, ne te séduis pas, toutes ces professions, j'ai vu Jésus, j'ai rêvé, et que tes péchés sont pardonnés, quelqu'un m'a dit que tu es né de nouveau, quelqu'un m'a dit que tu es sauvé, tout cela est subjectif, on ne peut pas le prouver, ce que nous pouvons prouver, verset 8, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, chapitre 5, verset 2, cela nous dit la même chose, comment savons-nous qu'on connaît Dieu, comment savons-nous que nos expériences, notre expérience est authentique, le salut authentique, chapitre 5, verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ces commandements, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a répété à chaque moment, la puissance pour obéir, la grâce pour obéir, et la foi pour suivre le Seigneur à tout moment, et obéir à la part de Dieu, c'est la preuve d'avoir connu le Seigneur, verset 13, cela nous dit encore, de connaître le Seigneur, savoir le Seigneur, je vous ai écrit cette chose, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, voilà le verset 18, nous savons, vous ne pouvez pas parcourir cette première épître de Jean, sans parvenir à la certitude, de votre expérience indispensable du salut, vous le saurez, soit que vous le sachiez ou non, si vous n'avez pas Jean, vous montrerez, voici la voie à la voir, je prie que chacun de nous possède, cette expérience merveilleuse, au nom de Jésus de Christ, êtes-vous là, et que nous fassions cette expérience, au nom de Jésus de Christ, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu, ne pêche point, ceci on le connaît, il ne faut pas regarder, les gens qui donnent de violents témoignages, de lourds et de sonores témoignages, quand on retrouve finalement ces gens, qui vivent dans le péché secret, dans des péchés mignons, ils n'ont pas la victoire, mais ici nous dit, nous savons que quiconque, qui que soit la personne, est un rocad, ou bien un pauvre, que soit une personne âgée, ou adulte, ou bien jeune, mariée ou célibataire, qu'un adolescent, une personne adulte, nous savons que quiconque est né de Dieu, ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu, se garde lui-même, et le malin ne le touche pas, je prie que cette assurance, soit accordée à chacun de nous, de la part du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, la certitude, d'une expérience indispensable du salut, l'étude est divisée en trois parties, premier point, la preuve, d'expérience, du salut en Christ, la preuve d'expérience, du salut en Christ, cela veut dire, que ceci n'est pas théorique, ceci n'est pas une notion, ceci, n'est pas une doctrine, écrite sur papier, aussi c'est une expérience, ceci, c'est ce que l'on peut voir dans votre vie, alors c'est tangible, c'est quelque chose, touchable, c'est quelque chose d'évident, c'est une preuve d'expérience, du salut en Christ, deuxième point, la vie de profession du salut, sans l'image de Christ, la vie de profession, la profession qui ne peut pas retenir de l'eau, qui n'amène personne au ciel, la profession qui ne va pas au-delà du toit, la vie de profession inutile, la vie de profession du salut, sans l'image de Christ, trois, les préceptes essentiels pour les saints en Christ, premier point, premier point, la preuve d'expérience du salut en Christ, quelle est la preuve que nous avons le salut en Christ, revenons à ce premier Jean chapitre 2, premier Jean 2, lisons verset 3, premier Jean 2, 3, celui qui dit, premier Jean, verset 2, verset 3, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu, ici, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de difficultés, on ne doit pas comprendre, on ne doit pas aller à l'université, avant de comprendre ceci, c'est très facile, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu, c'est très direct ici, verset 4, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ces commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, qui que soit la personne, que ce soit dans notre église ici, celui qui est dans une autre église, celui qui a entendu de Paul, de Jean, de Jean, qui que soit la personne, mais celui qui garde sa parole, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là, nous savons que nous sommes en lui, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi, comme il a marché lui-même, ici, on peut dire, ce que l'apôtre dit, d'une part est digne, que celui qui dit, celui qui dit, et d'autre part est dit, celui qui garde, d'une part est dit, celui qui dit, qu'est-ce que cela veut dire, la profession, celui qui garde, c'est quoi, ça c'est la preuve, c'est la preuve, que sa profession, est vraie, revenons, à chapitre 2, verset 4, et voyons, trois fois ici, en chapitre 2, il dit, celui qui dit, celui qui dit, celui qui dit, voilà le verset 4, chapitre 2, verset 4, celui qui dit, je l'ai connu, voilà verset 6, celui qui dit, qui demeure en lui, verset 9, celui qui dit, qu'il est dans la lumière, c'est la profession, 10 ans, 10 ans, 10 ans, alors il revient, est-ce que je peux vous dire, comment on peut, et tester votre profession, comment on peut vérifier votre profession, si votre profession est authentique, véritable ou fausse, celui qui garde, celui qui garde, celui qui garde, voyons, chapitre 2, je l'ai dit, chapitre 2, verset 5, mais celui qui garde, sa parole, c'est ainsi que nous, connaissons, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui, voilà nous savons, que nous sommes, en lui, chapitre 2, verset 24, nous dit, celui qui garde, celui qui garde, qui garde, les commandements de Dieu, verset 24, verset 24, chapitre 2, verset 24, celui qui, celui qui, chapitre 3, verset 24, celui qui garde, ses commandements, demeure en lui, chapitre 4, verset, verset 24, voici la part, ces commandements, ne sont pas difficiles, comment savoir, que nous avons, cette, preuve d'expérience, du salut, en Christ, en Christ, que celui qui garde, ses commandements, il nous dit, d'une part, que nous le savons, d'une part, que nous gardons, ses commandements, nous le connaissons, et c'est assez, c'est assez, c'est assez, c'est assez de témoignages, assez de professions, pour cela, nous gardons, ses commandements, chapitre 2, verset 3, si nous gardons, ses commandements, par là, nous savons, que nous l'avons connu, oui, nous, nous, le connaissons, parce que nous gardons, ses commandements, chapitre 2, verset 4, celui qui dit, je l'ai connu, et qui le garde, par ses commandements, est un menteur, et la vérité, n'est pas en lui, il dit encore, que, oui, nous le connaissons, et nous gardons, ses commandements, quelqu'un dit, que je le connais, mais qui ne garde pas, ses commandements, est un menteur, verset 5, mais celui qui garde, sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement, parfait en lui, par là, nous savons, que nous sommes, en lui, il a dit, de diverses manières, mais il arrive, à une seule conclusion, parce que nous gardons, ses commandements, chapitre 3, verset 22, cela parle, des gens, qui dit, qu'ils connaissent Dieu, chapitre 3, verset 22, quoi que, ce soit, que nous demandions, nous recevons, de lui, parce que nous gardons, ses commandements, parce que nous gardons, ses commandements, et que nous faisons, ce qui lui est, agréable, est-ce que vous avez, les commandements de Dieu, ou bien, vous cherchez, les promesses de Dieu, et les bonnes choses, que le Seigneur fera, les signes, et les produits, et les miracles, qu'il fera, est-ce que vous avez, la responsabilité, à répondre, à la parole de Dieu, vous avez la poussée intérieure, j'aime les commandements de Dieu, j'apprécie les commandements de Dieu, je veux mieux apprendre, les commandements de Dieu, je veux recevoir plus, de ces commandements, et ce sont des commandements, qui, qui m'excitent, je l'aime tant, et je le connais, je suis à lui, à cause de cela, je veux garder, ces commandements, c'est le désir, de celui là, qui veut suivre, le Seigneur, verset 24 et 6, chapitre 3, 24, celui qui garde, ses commandements, demeure en Dieu, il aime, il demeure en lui, il est en relation avec lui, il garde ses commandements, comme nous parlons, des commandements de Dieu, je crois que vous comprenez, Jésus a donné, beaucoup de commandements, il a dit que, repentez-vous, et croyez à l'évangile, repentez-vous, et croyez à l'évangile, c'est un commandement de Christ, et si quelqu'un n'obéit pas, à ce commandement, et suit la religion, cela n'est pas bénéfique, le Seigneur Jésus Christ, a dit que, commentissez-vous, et devenez comme de petits enfants, vous devez naître de nouveau, c'est un commandement du Seigneur, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas entrer, dans le royaume de Dieu, arrêtez tout, arrêtez la religion, et naissez de nouveau, c'est le commandement du Seigneur, et il y a des gens, qui veulent connaître le Seigneur, suivre le Seigneur, je connais ce commandement, et je dis que, repends, repends-toi, et que, vous devez naître de nouveau, je dois naître de nouveau, et dire, va, et ne péche plus, et que je te pardonne maintenant, j'efface ton passé, et j'enlève tes péchés, que tu as commis, je ne te condamne plus, pour le péché, va dans le futur, et ne péche plus, c'est un commandement de Christ, et celui qui n'accepte pas, ce commandement, au Seigneur, et tombe dans le péché, chaque jour, chaque semaine, fait le mal, il fume, et boit tout le péché, touche le péché, et font ce péché, n'est pas disciple de Christ, ce n'est pas un disciple de Christ, nous le connaissons, comment on le connaît, c'est en gardant ses commandements, que le commandement de Christ, va et ne péche plus, vous rappelez bien, les commandements du Seigneur, demeurez dans mes paroles, parce que si, on saura que vous êtes mes disciples, si vous demeurez, dans ma parole, alors il nous a donné les commandements, voici ma parole, voici mes doctrines, voici mes enseignements, demeurez dans ses paroles, et que c'est ainsi, qu'on sait, que tu as pris Dieu au sérieux, et c'est ainsi que nous savons, que tu as pris la vie chrétienne au sérieux, parce que tu demeures dans ses paroles, vous rappelez, il a dit, prenez garde des faux prophètes, prenez garde des faux prophètes, même si vous êtes malade, prenez garde des faux prophètes, vous voulez, avoir l'admission, à l'institution supérieure, vous cherchez des maisons de prière, vous voulez la provision de ceci et de cela, gardez-vous des faux prophètes, c'est un commandement, parce que vous adorez ce commandement, il a dit, gardez-vous, est-ce que vous obéissez à ce commandement, ou est-ce que, il a encore dit, mais prenez garde de la cupidité, l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les morts, oh ben, chaque fois, c'est aller à l'église, on vient à l'église, et les commandements de Dieu, on n'y prend pas garde, mais vous devez encore prendre garde, prenez garde de ces gens-là, ils veulent vendre ceci, vendre ceci-là, vous donne ceci-là, que prenez garde, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, vous allez prendre cela au sérieux, et faire aux autres, ce que vous voulez qu'ils vous fassent, vous voyez cela, c'est un commandement du Seigneur, donc, si vous marchez, marchez, vous allez passer par là, vous êtes religieux, vous lisez la Bible, vous faites ceci par là, et vous faites ce que les autres font, la façon dont vous agissez, comment vous menez votre vie, la façon dont vous vous comportez, vous ne vous rappelez jamais, ce que Jésus a dit, que vous devez faire aux autres, ce que vous voulez qu'ils vous fassent, alors ceci-là, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas la foi en Christ, ce n'est pas le salut, comment on a le salut, en se rappelant, en se rappelant, les commandements du Seigneur, et on y obéit, est-ce que vous vous rappelez bien, que lorsque, le dernier mois de janvier, et le dernier dimanche, on a dit que, cherchez, premièrement, le royaume de Dieu, et sa justice, concentrez-vous sur le royaume, concentrez-vous sur le royaume, concentrez-vous sur la gloire de Dieu, tu veux, tu vas vouloir amener la gloire à Dieu, que cela soit le numéro un dans ta vie, cherchez, premièrement, le royaume et sa justice, c'est un commandement de Christ, si tu dis que, j'aime le Seigneur, Christ sera le numéro un dans ta vie, son royaume sera le numéro un dans ta vie, l'obéissance à la parole de Dieu, sera le numéro un dans ta vie, je suis le Seigneur à tout moment, en toute manière, en toute voie, possible, par la grâce de Dieu, sera le numéro un dans ta vie, qui, Seigneur, aimez tout le monde, vos frères et votre soeur, comme je vous ai aimé, je vous donne un commandement nouveau, que vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé, donc, si tu ne fais pas cela, tu suis ceci et cela, le christianisme, c'est que, tu vois la parole de Dieu, tu vois le commandement de Christ, et tu suis cela, tu y obéis, comme on entend tout cela, est-ce que tu peux dire que, tu es un vrai chrétien, est-ce que les commandements de Christ sont importants pour toi, ou bien c'est la religion, est-ce que tu sais que tu es réellement sauvé, est-ce que tu sais que tu es sauvé, est-ce que tu as la grâce de Dieu en toi, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu de tout ton corps, c'est ce que le Seigneur espère de nous, je prie qu'il reproduise cela dans toute vie au nom de Jésus Christ, voyons, deuxième Corinthien 5, deuxième Corinthien 5, deuxième Corinthien 5, verset 17, verset 17, l'évidence du salut en Christ, la preuve du salut en Christ, de dire que, gloire à Dieu, je suis sauvé, ma vie a changé, ma vie est nouvelle, je ne suis plus ce que j'étais, la grâce de Dieu est en moi, j'aime et je chérie, j'apprécie les commandements de Dieu, j'aime, et je vais vivre pour les paroles de Dieu, en deuxième Corinthien 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, les temps de rébellion sont passés, le temps de péché est passé, le temps de se soumettre à la tentation est passé, suivre après la foule, tout est passé, le fait de manger, boire au cours de leur activité, tout est parti, de faire des ouvres, des ténèbres, tout est passé, de faire, de se conduire, comme ceux qui font, dans le but, tout est passé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici directement le reste, toutes choses sont devenues nouvelles, l'habillement nouveau, conduite, l'habillement nouveau, conduite nouvelle, parce que la grâce de Dieu est là, je prie que cette grâce, se multiplie dans la vie de chacun de nous, au nom de Dieu de Christ, la preuve qu'on est un vrai enfant de Dieu, la preuve qu'on a le salut du Seigneur, c'est que nous gardons ces commandements, nuit et jour, ce qui nous importe, ce sont les commandements de Dieu, deuxième point, la vie de profession du salut, sans l'image de Christ, la vie, la vie de profession, du salut, sans l'image de Christ, quand on pose la question aux gens, comment sais-tu que tu es né de l'eau, que tu es enfant de Dieu, pour cette raison, pour cette raison, je suis né, dans une famille chrétienne, cela ne suffit pas, vous devez naître de nouveau, le salut dont nous parlons, le salut qui nous amène au ciel, c'est une expérience personnelle, c'est que vous saurez qu'assurément, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, ce n'est pas la religion, nous parlons de toi, de connaître le Seigneur de façon définie, de façon personnelle, et de façon approuvée, et que réellement, tu es né de nouveau, ces gens qui ont fait une profession vide, une profession superficielle, une profession inutile, une profession qui n'est pas fiable, une profession qui ne peut être soutenue, mais ils disent qu'ils sont nés de nouveau, en premier Jean, en premier Jean 2, verset 4, celui qui dit, je l'ai connu, ouais, comment il parle, de façon affirmative, je l'ai connu, et qui ne regarde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité, et la vérité, n'est point en lui, il est menteur, et la vérité, n'est point en lui, voyons, verset 9, nous dit, nous parle de ces gens, qui font une vie, de profession, du salut, sans le salut, verset 9, celui qui dit, qu'il est dans la lumière, catégoriquement, celui qui dit, qu'il est dans la lumière, de façon affirmative, et positive, et qui reste son frère, est encore dans les ténèbres, que s'il reste son frère, il est toujours dans les ténèbres, verset 11, verset 11, mais celui qui reste son frère, est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres, ont aveuglé ses yeux, il est dans les ténèbres, il ne sait où il va, qu'est-ce que ça veut dire, il ne sait pas qu'il va en enfer, il croit aller au ciel, il ne sait pas qu'il aura, il vivra dans les ténèbres éternelles, et il dit, je suis en voûte, vers le paix de gloire, parce qu'il ne sait pas, et l'animosité est là, l'amertume est là dans son coeur, et avec cette amertume, avec cette rancune, avec cette querelle, avec les conflits, les choses mauvaises dans son coeur, et il dit, je suis en route, vers le ciel, il y a trois choses ici, il y a l'expérience de la sainteté, l'expérience de la sainteté, deux, l'hypocrisie exposée, l'hypocrisie exposée, trois, il y a la haine expliquée, et dit, vous devez voir ces choses, et vous serez en mesure de mesurer, votre profession, que vous faites, tout d'abord, l'expérience de la sainteté, revenons, chapitre 2, verset 4, Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui, l'expérience de la sainteté, verset 6, Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi, comme il a marché lui-même, et dit, voici l'évidence, tu es né de nouveau, voici le sauveur, voici l'évidence, que tu aimes le sauveur, et tu suis le sauveur, Celui qui dit, qui demeure en lui, doit marcher aussi, comme il a marché lui-même, voyons, 1er pierre 2, 1er pierre 2, verset 21, et c'est à cela, que vous avez été appelé, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette race, que vous suiviez cette race, c'est-à-dire que l'expérience de la sainteté, il vit en vous, vous l'aimez, vous êtes attiré à lui, toutes les fois que vous posez la question, si Christ est Jésus, mon Seigneur, mon sauveur est dans cet état, comment va-t-il réagir, que fera-t-il de ceci, si Jésus est confronté par le tentateur, par la tentateur, que fera-t-il, il menera, il menera une vie, triomphante, s'il est confronté par les gens du monde, que fera-t-il, alors, il va résister aux actions des gens du monde, si quelqu'un dans le monde veut que Jésus le suive et se détourne du Père Silette, que fera-t-il Jésus, Jésus va vivre pour plaire au Père, donc, si tu dis que tu demeures en lui, toi aussi tu as marché, aussi comme lui-même a marché, la sainteté expliquée, ça veut dire que la sainteté veut dire que la vie de Christ en toi passe à grâce, il était humble, donc tu es humble, il est obéissant au Père, tu es obéissant, il est aimable, tu es aimable, il est innocent, innocent au mal, il ne fait pas de mal, donc tu ne dois pas faire rien de mauvais, il a supporté jusqu'à la fin, donc tu marches avec le Seigneur, en durant jusqu'à la fin, tu ne séparas des choses de ce monde, Jésus ne séparas des choses de ce monde, il est soumis au Père Céleste, toi aussi tu es soumis au Père Céleste, tu regardes Jésus, et tu as sa vie, il a le désir en toi, l'expérience de la sainteté, tu l'as expérimenté, ce qui va te pousser à suivre le Seigneur, en 1er Jean, chapitre 3, verset 3, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur, il ne regarde pas les autres, à donner des excuses, je sais que tel frère fait cela, ça c'est une excuse, il n'est pas ton modèle, Christ est ton modèle, je sais que tel frère lui aussi, se querelle avec sa femme, et parfois même, je règle leur querelle, il n'est pas ton modèle, il n'est pas ton standard, Christ est ton standard, je sais que parfois, quand il dit de faire cela, et on lit de la parole de Dieu, je sais que, telle soeur aussi, elle se rebelle, elle fait ce qu'elle veut faire, elle n'est pas ton modèle, si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, tu as les regards sur Jésus, le chef, et le consommateur, de votre foi, qui pour la joie, qui lui a été réservé, il a enduré la croix, et il a méprisé l'ignomé, et il a méprisé, vous allez vouloir suivre Christ, et quiconque a cette expérience, en lui se purifie, comme lui-même est puré, par exemple, Colossiens, Colossiens, Colossiens 2, donc, si vous êtes réellement, de nouveau, voici l'évidence, il y a des gens là, qui vivent dans le péché, qui se réjouissent dans le péché, dans l'iniquité, et commettent le péché, et se rebellent contre la part de Dieu, publiquement, et disent, ah, je suis audacieux, on voit comment tu es audacieux, tu es audacieux pour l'enfer, pour le jugement éternel, pour la perdition éternelle, mais les gens qui vont au ciel, ils ne sont pas audacieux pour commettre le péché, ils ne sont pas audacieux pour faire le mal, ils ne sont pas audacieux dans la rébellion, ils sont audacieux pour s'opposer à Satan, pour résister au mal, pour résister à la tentation, ils sont audacieux pour dire non au diable, tout le qui dit oui au diable, non à Dieu, non à la part de Dieu, ce n'est pas l'audace, c'est l'audace qui va vous amener en affaire, mais les gens qui sont audacieux pour la justice, qui sont audacieux pour la vérité, qui sont audacieux pour la saine doctrine, et ils ont la grâce de Dieu en eux, et il dit Satan, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux augmenter la tentation et les épreuves, je vais te dire non, parce que j'ai dit oui au Dieu tout puissant, ça c'est la vraie audace, audacieux pour le ciel 2, verset 6, Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui, ou est cela, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui, cela veut dire, ça c'est la sainteté expliquée, l'espérance de la sainteté plutôt, revenons à 1er Jean, à 1er Jean, chapitre 2, verset 4, Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, c'est un hypocrite ici, chaque fois que, ne t'en fais pas, ne vous gênez pas de moi, je suis enfant de Dieu, et ceci, ne t'en fais pas, je sais, je connais le Seigneur, je dis la Bible, quand je me recommande, vraiment le Seigneur me visite, le Saint-Esprit me parle, et vraiment, quand je chante, ceci, je vous dis, vraiment, je visite le 3ème ciel, et ceci, et ceci, et ceci, et cette lacune, et l'adultère, et la fabrication, ah, il faut parler dans ce domaine, je sais que je suis né de nouveau, mon frère, mon ami, tu es hypocrite, hypocrite, l'hypocrisie, c'est expliqué, exposé, verset 4 encore, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité, n'est pas à lui, voyons, Job 13, en Job 13, en Job 13, si tu es hypocrite, les hypocrites, n'iront pas au ciel, et Jésus, les a renoncés, malheur, et les a dénoncés, malheur à vous, les hypocrites, parce que ce sont hypocrites, si tu vas aller au ciel, l'hypocrisie, doit disparaître de ta vie, tu seras purifié, et totalement, parce que, les hypocrites, ne verront pas la face du Seigneur, en Job 13, 16, cela même, peut servir, à mon salut, car un impie, n'ose paraître, en sa présence, un impie, n'ose paraître, en sa présence, finalement, lorsque la trompeur sonnera, lorsque, la porte du ciel, sera ouverte, lorsque les saints, entreront au ciel, les hypocrites, les impies, ne seront pas permis, d'entrer, en présence, du Dieu du puissant, en Matthieu 23, en Matthieu 23, 28, Matthieu 23, nous lisons le verset 28, l'hypocrisie exposée, ici le Seigneur Jésus dit, verset 28, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais, au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie, et d'iniquité, plein d'hypocrisie, et d'iniquité, plein, d'hypocrisie, et d'iniquité, dans le coeur, il y a, le pétexte, dans le coeur, la vraie sainteté, n'est pas là, dans le coeur, la vie transparente, de vivre, à la gloire de Dieu, n'est pas là, l'hypocrisie, il se cache, il couvre tout, il fait la chose mauvaise, il lit quelque chose, la personne vient, il casse ça, qui déçois-tu, est-ce que tu mènes ta vie, à cause de lui, à cause d'elle, ne mènes pas ta vie, pour aller au ciel, pourquoi ne pas venir devant le Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux mener la vie transparente, je veux mener la vie, qu'on peut voir, par travers, au travers de cela, dans la vie, que je mène dans ma vie, dans mon caractère, dans ma conduite, je veux mener la vie, qui glorifie le Seigneur, l'hypocrisie, exposée, voyons, en Luc 12, en Luc 12, 1, en Luc 12, 1, Jésus a averti ses disciples, contre l'hypocrisie, en Luc 12, verset 1, sur ses entrefaites, les gens s'étaient rassemblés, par milliers, au point de se fouler, les uns les autres, Jésus se mit à dire, à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie, revenons, à 1er Jean 2, 1er Jean 2, versets 9 et 11, c'est la troisième partie ici, la reine, l'expérience de la saison, verset 2, l'hypocrisie exposée, 3, la reine expliquée, 1er Jean, chapitre 2, verset 9, 1er Jean 2, 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qu'il reste son frère, vous voyez cela, et qu'il reste son frère, et qu'il reste son frère, est encore, dans les ténèbres, il reste son frère, pourquoi le est-il, quelque chose est arrivé, 15 ans passé, quelque chose est arrivé, 20 ans passé, quelque chose est arrivé, 5 ans passé, quelque chose est arrivé, l'an passé, cela a mené, un mal attendu, on a vu cela, on a réglé cela, on en a discuté, on est d'accord, pardonne-moi, je suis désolé de cela, donc je te pardonne, et après avoir, je te pardonne, depuis 15 ans, 20 ans passé, et 5 ans passé, la chose encore, tourne dans le coeur, quand il veut faire quelque chose, il se rappelle, 15 ans passé, il se rappelle, 20 ans passé, et il fait cela, pas parce que, tu l'as blessé aujourd'hui, à cause de ce qui était arrivé, 5 ans passé, pas parce que, on a dit quelque chose, aujourd'hui, qu'on ne doit pas dire, mais quelque chose était arrivé, l'année passée, à cause de cela, la chose est là, et il est encore, dans le coeur, alors il est, il est gonflé, ou bien, il est engrossé, de haine, qui n'arrive pas, à accoucher, il n'a pas détruit la chose, là, il agit, à cause de cela, on peut le voir, au visage, on peut le voir, dans ses actes, on peut le voir, dans son comportement, on peut le voir, dans sa disposition, même si on ne l'a pas blessé, aujourd'hui, il a la chose là, en lui, la part de Dieu dit, que ce qui soit comme ça, la vie éternelle, s'est éloignée, d'eux, en 1er Jean 3, en 1er Jean 3, verset 15, ce quiconque ait son frère, est un meurtrier, quiconque ait son frère, est un meurtrier, et vous savez, qu'aucun meurtrier, n'a la vie éternelle, demeurant, en lui, que vous devez savoir ceci, si vous n'allez pas adorer, vainement le Seigneur, si vous n'allez pas venir, à l'église, en vain, si vous n'allez pas, servir Dieu, en vain, regardez ceci, quiconque, est son frère, c'est le présent, indicatif, quelque chose, était arrivé, mais vous portez, la conséquence, vous portez, la réaction, vous portez, cela jusqu'à aujourd'hui, vous dormez avec cela, à tout moment, et vous avez l'agenda, dans votre cerveau, dans votre cœur, dans votre esprit, vous vous rappelez, la date, l'année, à tout moment, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait, c'est comment il a agi, et la haine, est aussi fraîche, aussi nouvelle, alors que l'offense, n'est pas fraîche, et depuis longtemps, et quiconque, est son frère, quiconque, est sa femme, quiconque, est son mari, quiconque, est ses parents, les parents sont morts, ce qu'ils ont fait, qu'elles ont passé, tu te rappelles cela, aujourd'hui, et à tout moment, tu te rappelles, tu trembles, de rage, c'est comme, si je peux voir les parents, je vais leur montrer, lorsqu'ils m'avaient fait, à ce temps-là, j'étais faible, j'étais un petit enfant, maintenant je suis fort, maintenant que j'ai la colonne, vétérale, si je peux le faire face, à face, et que je leur parle, je souhaite voir papa, ou je souhaite voir maman, je vais lui montrer, je vais lui, vraiment, à l'époque, je ne pouvais pas, me battre, maintenant, je suis fort, pour me battre, mais tu n'irais pas au ciel, si tu meurs dans cet état, parce que tu as, la haine dans ton coeur, qui conquérera son frère, oui, je hais, ce maître là, voyez ce qu'il m'a fait, et tu nourris, cette haine, tu dis que tu es né de nouveau, naître de nouveau, dit que être affranchi, de ces choses, on nous dit, en Galate, Galate 5, en Galate, chapitre 5, verset 20 et 21, cela parle de l'idolâtrie, la magie, les inimiciés, les chorèles, les jalousies, je ne suis pas un maïcien, sorcier, mais il y a les chorèles, les jalousies, les animosités, ce même groupe, ils se suivent, l'idolâtrie, tu n'adores pas les idoles, la magie, la sorcellerie, et les inimiciés, les chorèles, les jalousies, les animosités, cela montre dans ta disposition, cela se montre dans ta disposition, cela se montre dans tout ce que tu fais, cela se montre dans comment tu regardes, si tu ris avec quelqu'un, et que l'autre personne vient, aussitôt ton visage change, la présence de la personne là, t'empoisonne, dès que tu le vois, tu es envenimé, la haine émerge, et puis, si tu continues comme ça, tu ne peux pas aller au ciel, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu, je prie que les choses changent, je prie que les choses changent, parce que quand on vit à l'église ici, pour la première fois, tout ce qu'on voulait, c'est le salut, tout ce qu'on voulait, c'est que je veux me repentir, et la part de Dieu était enseignée là-bas, je veux me donner la part de Dieu, ce que les autres disaient, ne vous faisait rien, ce que je veux, c'est que la part de Dieu, dans ce lieu, agisse à moi, me transforme au sol de la trompette, que j'aille au ciel, un peu, un peu, vous délaissez votre intérêt à la part de Dieu, oui, vous venez à l'étudier, c'est pourquoi vous êtes ici ce jour, vous lisez la Bible, parce que vous avez une Bible en main, mais votre intérêt à la part de Dieu a diminué, et ce que vous voulez maintenant, faire ceci, faire cela, la façon dont nous te parlons, la façon dont on a jamais choisi, comment il me parle comme ça, est-ce qu'il ne sait pas que je suis un recadre descendant, parce que si tu demeures dans cet orgueil, et cela t'amène la furie, tu veux que les gens t'adorent, se portent devant toi, et s'agenouillent, si cela est dans ton cœur, tu n'iras pas au ciel, et nous, qui sommes comme Madoche, et qui allons regarder, Amar, que nous adorons Dieu, nous n'allons pas adorer Amar, et Amar va s'énerver, et Amar va dire, qui est celui-là, qu'est-ce qu'il croit être, et les autres m'adorent, et lui ne m'adore pas, nous n'allons pas t'adorer, fais ce que tu veux, mais je vais te rappeler, ce qui était arrivé à Amar, il est allé en affaire, prématurément, je prie que vous n'alliez en affaire, que cette haine, cette animosité, que tout soit lavé, par le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ, donnez-moi un meilleur, meilleur, Amen, la haine expliquée, que je vous l'explique, en Genèse 27, en Genèse 27, en Genèse 27, nous parlons, d'un homme, vous connaissez son nom, son nom, quand on le, vous allez comprendre, Genèse 27, 41, Genèse 27, verset 41, et ça a eu, c'est l'homme-là, qui raïssait Jacob, et ça a eu conçu de la haine, contre Jacob, et ça a eu conçu de la haine, contre Jacob, dans ce chapitre verset, quelque chose était arrivé, Jacob a mal fait, avait mal fait, et Jacob croya, déjà tu m'as vendu, le droit d'hénaise, c'est une transaction, c'est comme un commerce, je t'ai donné quelque chose, c'est échange, alors c'est comme un troc, je t'ai donné quelque chose, tu m'as donné ton droit d'hénaise, papa dit, viens pour l'abrétition, je dis non, c'est moi qui dois, prends cela, parce que tu me l'as déjà vendu, et j'ai payé pour cela, Jacob est allé, et puis il a reçu, le droit d'hénaise, de retour, et ça a eu, a vu que Jacob avait le droit d'hénaise, alors il s'était énervé, pourquoi tu t'étais énervé, tu l'as vendu, pourquoi tu t'étais énervé, tu dis que tu ne le voulais pas, pourquoi tu t'étais énervé, parce que tu l'as jeté, pourquoi tu t'étais énervé, en un moment de témérité, tu l'as dit, prends ça, je n'en veux pas, alors on l'a appris, parce que tu as dit que tu ne voulais pas ça, maintenant tu t'es irrité, et ça a eu conçu, de la haine, contre Jacob, alors, si vous lisez, ce que je vais lire, en jeunesse, en jeunesse, vous n'allez pas comprendre, si vous ne comprenez pas, Genèse 36, Genèse 36, Genèse 36, je vous lis, versets 8 et 9, Genèse 36, Genèse 36, nous les avons versets 8 et 9, Esaü s'établit dans la montagne de Séir, Esaü c'est Edom, Voici la postérité d'Esaü, père d'Edom, dans la montagne de Séir, le lieu où demeurait Esaü, avec sa postérité, sa postérité est appelé Séir, Voici Ézéchiel, très loin de Genèse, Ézéchiel 35, 3, Ézéchiel 35, verset 3, Ézéchiel 35, verset 3, Je mettrai, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, montagne de Séir, c'est acquis, dites-le moi, C'est A Esaü, J'étends ma main sur toi, et je fais de toi une solitude, et un désert, je mettrai ta ville en ruine, tu deviendras une solitude, et tu sauras que je suis l'Éternel, voici verset 5, parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive, les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, au jour de leur détresse, au temps, où l'uniquité était à son terme, où est-ce qui était arrivé, il s'est eu avec la haine en Genèse, contre Jacob, et comme il vies, il nourrissait toujours cette haine, et il a transféré à ses enfants, que je jurais Jacob, et ses descendants, si vous êtes à moi, si vous êtes mes enfants, vous devez haïr Jacob, et haïr les enfants d'Israël, que oui papa, et l'enfant, ces gens-là, première génération, suivant, et Esraël ont dit, à leurs petits-fils, qui étaient, à leurs enfants, qui étaient petits-fils d'Israël, que notre grand-père a raillé Jacob, il faut raillir Jacob et ses enfants, nous tous les transférons, la génération, la transférée à la génération suivante, jusqu'au temps de Genèse, des centaines d'années écoulées, ce que Esraël a commencé, la haine devient perpétuelle, lui a raillé Jacob, Jacob a supplié, que prend tout ceci, et va donner, aller donner à mon frère Esraël, aller lui dire, que je viens avec quatre cents personnes, et là, prier toute la nuit, et Dieu délivre, que cet homme ne vienne pas me détruire, moi et ma famille, et, lorsqu'ils se sont vus, Jacob s'était protégé plusieurs fois, et se sont embrassés, et Jacob a pris, pleuré, et Saël a dit que, d'accord, d'accord, c'est fini, d'accord, d'accord, et Jacob pouvait dire, il avait dans ses yeux, quand Jacob a dit que, avançons, il dit que, non, 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 que tous ces gens, ceux-ci là, les animaux, sont jeunes, pourquoi on ne les force pas, et les partir, et Saël a toujours cette haine, est-ce que comme ça, et tu as transféré la haine à d'autres personnes, tu as transféré l'animosité à d'autres, et les gens qui ne sont pas encore nés, que les choses se sont passées, qu'ils ne savaient rien, alors, tu montres la même haine à ces gens, parce que tu l'as semé dans le cœur, et ces gens, qu'ils savaient de ce qui était arrivé, des années écoulées, c'est ce dont nous parlons, et le Seigneur dit, tu as empêché ces gens, d'aller au ciel, parce qu'ils ont la haine, tu dis à tes enfants, que vous devez railler les enfants de ceux-ci, tu as dit à ta tribu, que vous devez railler tous ces gens, c'est la haine que vous transmettez, verset 5, parce que tu avais une haine éternelle, et cette haine a généré d'autres choses, je prie que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus-Christ, donc vous venez au Seigneur, disant Seigneur, je veux aller au ciel, toute cette haine, animosité, amertume, je veux cesser ces choses aujourd'hui, pour que le Seigneur vous lave, vous sauve, vous rétorte, vous change, et que toutes choses deviendront nouvelles, et prendront à faire au nom de Jésus, mais la haine de Saïr, ne signifiait rien à Jacob, j'ai fait de mon mieux, je l'ai supplié, j'ai tout fait, je l'ai donné tout, il dit qu'il ne va rien faire, j'ai réglé avec le Seigneur, arrivé en Hébreu 11, par la foi, Moïse, par la foi, Jacob, par la foi, je sais ceci, le nom de Jacob est mentionné, par la foi, mais le nom de Saïr n'était pas mentionné, Jacob est maintenant au ciel, et Saïr, de toute la reine là, cela n'importe, cela n'a rien fait à Jacob, c'est toi qui es le perdant, parce que maintenant, et Saïr est un enfer, comment on peut nous dire cela, Hébreu 12, Hébreu 12, Hébreu, Hébreu 12, 15, Hébreu 12, 15, Veillez à ce que nul ne se prouve de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune gracie n'a d'amertume, pour cent des rejetons, ne pousse du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, plusieurs enfants d'Esaïr étaient infectés, des générations qui s'en suivent, étaient infectées par ceux d'Esaïrhen, à ce qu'il n'y ait ni impudiques, ni profanes comme Esaïr, qui pour un mètre vendit son droit d'aînès, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet, il a cherché avec des larmes, mais c'est parti, je prie pour nous, que notre camp ne soit pas ici au nom de Jésus Christ, quelqu'un a écrit, quelqu'un a parlé du Seigneur, tu m'as appelé sauveur, mais tu ne crois pas, tu m'as appelé maître, mais tu ne m'obéis pas, tu m'as appelé berger, mais tu ne me suis pas, tu m'as appelé Seigneur, mais tu ne me sais pas, tu m'as appelé éternel, mais tu ne me cherche pas, tu m'as appelé juge, mais tu ne me crains pas, tu m'as appelé roi, tu ne m'honore pas, tu m'as appelé Seigneur, mais tu ne me désires pas, tu m'appelles force, mais tu n'as pas confiance à moi, si je te condamne, ne me blâme pas, Parce qu'il a prouvé tout le salut Il a prouvé tout le pardon Et que Seigneur, Seigneur, Berger Il est mon Berger, il est mon Seigneur Mais tu n'étais pas reparti de tes péchés Et que tu m'as nommé De tout Mais si tu n'étais pas reparti Si je te condamne au dernier jour, ne me blâme pas Je prie que tu ne sois pas condamné Fais-le l'opportunité pour toi de dire Seigneur, tout cela Je condamne tout Je me détenue de tous mes péchés Je veux que Jésus soit mon sauveur Qu'il soit mon Seigneur Et je ne vais pas demeurer dans ces choses mauvaises Troisième point maintenant C'est les préceptes essentiels Pour les saints en Christ Premier Jean 2,7 En premier Jean 2,7 Bien-aimés Ce n'est pas un commandement nouveau Que je vous écris Mais un commandement ancien Que vous avez eu dès le commencement L'ancien commencement Ce commandement ancien C'est la parole que vous avez entendue Toutefois, c'est un commandement nouveau Que je vous écris Ce qui est vrai en lui Et en vous Car les ténèbres se dissipent Et la lumière véritable Parait des jeunes Il parle d'un commandement nouveau Pour commencer Je ne vous écris pas un commandement nouveau Dès le commencement Ce commandement d'aimer l'un l'autre Est-ce que c'est le commencement D'aimer Dieu de toute son âme De toute son corps Est-ce que c'est là ? Voyons Deutéronome 30 Deutéronome 30 Verset 6 Que vous voyez que Le commandement d'aimer Dieu De toute sa force De tout son corps Parce que Dieu est là Avant le commencement Du monde C'est l'attribut de Dieu Deutéronome 30 Verset 6 L'éternel ton Dieu S'éconciliera ton coeur Et le coeur de ta postérité Et tu aimeras l'éternel ton Dieu De tout ton coeur Et de toute ton âme Afin que tu vives Ca c'est le commandement du Seigneur C'est pourquoi Il s'éconcilie le coeur Santifie le coeur Hôte la nature adamique Et ainsi Il hôte ce péché inné Il hôte la dépravation Afin qu'on aime le Seigneur De tout son coeur Sans réserve C'est déjà là Dans l'Ancien Testament Lévitique 19 Lévitique 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 19 Verset 18 Lévitique 19 18 Deme son prochain Tu ne te vendras point Et tu ne garderas point de rancune Contre les enfants De ton peuple Et tu ne garderas point de rancune Contre les enfants de ton peuple C'est de là que la reine commence Quand on commence à porter rancune C'est de là que Les luttes commencent Mais il ne sait même pas Qu'il a fait quelque chose Parce qu'il a fait quelque chose Que tu as Faussement jugé Et la personne Et la personne Est innocente De la chose Et tu es très blessé Et la L'amertume Et la rancune Va venir Tu iras en enfer Tu ne te vengeras point Et tu ne garderas point de rancune Contre les enfants De ton peuple Tu aimeras ton prochain Comme toi même Je suis l'éternel C'est pourquoi Je vous écris au sujet De l'amour Ce n'est pas une nouvelle chose Revenons à 1er Jean 2 1er Jean 2 Verset 6 1er Jean 2 Que je ne vous écris au sujet 1 Verset 8 C'est un nouveau commandement Mais ce n'est pas nouveau Mais c'est écrit En Deutéronome En Lévitique Dans l'Ancien Testament L'amour est là Mais c'est nouveau Parce que Les ténèbres Et le voile De l'Ancien Testament Sont ôtés L'adjustissement De l'Ancien Testament Est ôté Christ est maintenant arrivé Et il est venu Et il est venu Démontrer Ce qu'est l'amour Il a aimé Sa disciple Il a aimé Dieu Il a aimé Les péchés Il s'est sacrifié Lui-même Il a démontré L'amour parfait Parce que Les ténèbres Se dissipent Le voile Est ôté de nos yeux La confusion N'est plus C'est un nouveau commandement C'est pourquoi Jésus a dit En Jean Chapitre 13 34 Jean 13 On voit verset 34 Et dit ici Jean 13 34 Évangile Selon Jean 13 verset 34 Je vous donne Un commandement nouveau Aimez-vous Les uns Les autres Voici La nouvelle partie Comme je vous ai aimé Ce n'est plus Comme l'Ancien Testament Vous les aimez Comme vous vous aimez Vous-même Aimez vos proches Comme vous vous aimez Vous-même Et que j'ai démontré L'amour pour vous Je vous aime Montrer cet amour Que je vous aime Plus que moi-même Et j'ai porté vos péchés J'ai porté votre honte J'ai porté votre angoisse Je me suis fait pauvre Afin de vous enrichir Je suis venu souffrir Pour que vous ne souffriez pas Je suis venu porter La punition éternelle Pour vous Pour que vous ne soyez plus punis Je vous ai montré Que non seulement Je suis venu Non seulement pour vous aimer Mais aussi Pour que Vous jouissez de moi Je suis venu pour vous montrer Que l'ancien parti Les ténèbres Ne sont plus Aimez-vous les uns Les autres Comme je vous ai aimé A ceux-ci Tous connaîtront Que vous êtes mes disciples Si vous avez de l'amour Les uns pour les autres En 1er Jean 2 En 1er Jean 2 Verset 10 En 1er Jean 2 Verset 10 Celui qui aime son frère Demeure dans la lumière Celui qui aime son frère Demeure dans la lumière Quel est l'opposité de cela Celui qui aime son frère Demeure dans la ténèbre Tu es ta femme Tu demeures dans la ténèbre Tu ne dois pas prendre Une décision Lorsque tu es la reine Parce que tu es dans la ténèbre Tu ne peux pas voir ton chemin Tu ne sais pas là où tu vas Tu t'es fâché Tu veux prendre une décision Tu t'es irrité Tu es frustré Tu veux prendre une décision Un homme coléreux Est dans la ténèbre Il n'a pas la lumière Pour prendre la vraie décision Mais Lorsque l'amour est arrivé Lorsque la ténèbre se dissipe Lorsque la mertume est hôtée Celui qui aime son frère Demeure dans la lumière Et aucune occasion de chute N'est en lui Vous n'allez rien mettre Quelque chose devant quelqu'un Pour le faire tomber Si vous avez l'amour Vous n'allez rien faire Pour provoquer quelqu'un Et que la personne fasse un faux pas Et perde son chemin Si tu l'aimes Si tu l'aimes quelqu'un Alors vous n'allez pas mettre Une pierre d'achoppement Devant quelqu'un Dieu nous parle De revenir au calvaire Nous allons retourner au calvaire Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas Je dis Nous allons retourner au calvaire Alors nous aurons La marque de loyauté Quelle est la marque de loyauté Il est mon Seigneur Il est mon Sauveur C'est que je veux le suivre En toutes choses Et nous aurons le modèle De site de vie Quel est le modèle de site de vie Le Seigneur Jésus-Christ lui-même Parce que celui qui dit Qui demeure en moi Doit marcher comme lui aussi a marché Nous aurons ce modèle de site de vie Et puis La manifestation de son amour La manifestation de son amour Parce que nous croyons en lui Parce qu'il vit en nous Christ qui vit en nous N'a pas de haine Il n'a pas d'amertume Parce qu'il vit en nous A travers nous Il veut se manifester Numéro 1 Vous expérimentez la rédaction A travers son amour Il est mon pouvoir La croix du calvaire Et vous venez au calvaire Je veux expérimenter La rédaction A travers son amour 2 Vous entrez En relation Avec En relation De son amour L'amour dont nous parlons C'est une relation Il t'a rajouté Parce qu'il t'aime Et tu rentres dans cette relation Une relation d'amour Donc tu l'aimes Et tu aimes Ceux qui lui appartiennent Et toutes les fois Que tu vois quelqu'un Appartenant à Christ Parce que j'aime Christ J'aime celui qui est pour Christ Et j'entre en relation De son amour Vous embrassez La responsabilité De son amour Oui la responsabilité L'amour ferait quelque chose Car Dieu a t'a aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quelqu'un que croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Et il dit voici l'amour Quelqu'un est malade Alors il faut prendre son délai Quelqu'un est nu Quelle est la responsabilité Vous devez l'habiller Quelqu'un a faim Quelle est la responsabilité Vous devez le nourrir Alors Vous devez exercer La force La restriction de son amour L'amour va nous restreindre Quand on aime quelqu'un Il y a des choses Qu'on ne va pas faire L'amour va vous restreindre Si vous aimez quelqu'un Il y a quelque chose Que vous n'allez jamais dire Parce que Si je dis cela Ça va blesser la personne Si je dis cela Ça va faire mal à la personne Vous n'allez jamais planifier Si je planifie cela Et que je fais cela Cela va détruire l'homme Cela va détruire la femme Il y a Il y a 8 restrictions Dans l'amour L'amour va vous restreindre L'amour va restreindre Votre action Votre comportement Votre attitude Vous avez la rédaction A travers son amour Vous avez la relation De son amour Vous avez la responsabilité De son amour Vous avez la rétribution De son amour Vous avez La réconciliation De son amour Il y a quelqu'un Vous allez conseiller Il va comme ça Alors maintenant Vous comprenez Que c'est la haine C'est l'animosité L'animosité Vous ne voulez pas Voir son visage Pourquoi on ne veut pas Se voir face à face Pourquoi vous avez peur De son visage Vous avez peur De son sourire Vous avez peur De l'interaction Avec lui Il vient comme ça Vous parlez C'est à l'autre bord Alors Alors que Dieu merci Cela vous arrive aujourd'hui Je dis Dieu merci L'amour là Vous arriverez aujourd'hui Cela va vous amener A établir Une réconciliation A cause de son amour Et aussi Le rappel de son amour Faites aussi En mémoire de moi Toutes les fois Que vous prenez ce pain Que vous buvez Vous buvez dans cette coupe Vous montrez Que le Seigneur Est mort pour vous Jusqu'à ce qu'il vienne Il reviendra Ça c'est la mémoire De son amour A la Sainte Seine N'allez pas éviter La Sainte Seine Fuir la Sainte Seine Chaque fois Vous vous disqualifiez Pour la Sainte Seine Vous n'aimez pas le Seigneur Vous ne vous rappelez Pas ce qu'il a fait pour vous Quand est-ce que Nous allons Prendre la Sainte Seine Je vais me rappeler Son amour Il est mort pour moi La croix du calvaire Je vais me rappeler Cela Vous voulez Vous assurer Que vous vous rappelez Son amour Vous allez exemplifier Le renouvellement De son amour Vous vous réveillez le matin Seigneur Donne-moi Le premier amour Donne-moi un amour nouveau Donne-moi un amour fervent Si vous êtes Un vrai enfant de Dieu Je vais l'aimer plus Regardez ce qu'il a fait pour moi Regardez ce qu'il a donné pour moi Regardez Comment il est allé Mais donner L'amour fervent L'amour nouveau Je veux renouveler cela C'est ce à quoi Je nous appelle Si tu aimes Dieu De tout ton corps De toute ton âme Tu aimes ton frère Ta soeur Tout comme je vous ai aimé Alors Vous accomplissez Toute la loi Si vous aimez Vous n'allez pas voler Si vous aimez Vous n'allez pas commettre La jeterre avec la femme Si vous aimez Vous n'allez pas mentir Si vous aimez Vous n'allez pas condamner Quelqu'un Si vous aimez Vous n'allez pas tuer Quelqu'un d'autre Si vous aimez Vous n'allez pas Portez de faux témoignages L'amour est l'accomplissement De la totalité De la parole de Dieu Parce que C'est le sommaire De la pauvreté Et de la loi Le Seigneur nous appelle Ce jour à revenir au calvaire Il y a l'amour Qui coule au calvaire Cela va couler A votre corps Cela va couler A votre âme Et votre vie Tout en vous Va changer Votre personnalité Changera Votre famille Changera Votre vie Vous saurez Certainement Que je suis né De nouveau Parce que Celui qui aime Est dans la lumière Et a la vie éternelle Celui qui règne N'a pas la vie éternelle Demeurant en lui Vous savez Qu'il est maîtris Et aucun maîtris N'a la vie éternelle Demeurant en lui Nous pouvons venir Au calvaire ce jour Et le Seigneur Va pardonner Va purifier Va transformer Et va mettre nos pieds Sur la voie D'amour De justice Cela va se passer Nous allons nous lever Maintenant Nous allons prier Vous allez invoquer Le Seigneur Seigneur J'ai besoin de ceci Renouvelle mon amour Pour toi Renouvelle mon amour Pour les frères Renouvelle mon amour Pour Pour Tant d'adoration Je ne veux pas De haine Je ne veux pas Une forme d'amertume Ce qui n'est pas De toi Seigneur Je rejette tout Je veux Que tu sois La couronne de ma vie La joie De mes expériences chrétiennes Ouvrez la bouche Et priez le Seigneur Oui